Qu'est-ce que c'est-il donc que c'est que l'Arbelos ? Eh bien, c'est tout simplement le tranchet de Cordonnier, ce couteau, à la forme si particulière, qui inspirera aussi bien Archimède que Papus. Archimède s'est intéressé à cette forme particulière dans un ouvrage qui nous est parvenu sous le titre de Livre des Lèmes, ouvrage qui n'est certainement pas de la main d'Archimède, mais qui reprend néanmoins des problèmes étudiés par ce même Archimède. Vous avez suivi ? Pour étudier cette figure géométrique, Archimède prend le cas général où elle n'est pas forcément symétrique. Il dessine donc un demi-cercle dans lequel il insère deux demi-cercles tangents de rayons non nécessairement égaux, et il cherche enfin à calculer l'air de la partie restante. Je ne vous présente pas la démonstration géométrique d'Archimède car elle est un petit peu longue, mais je voudrais simplement vous présenter le premier point de cette démonstration qui est en soi un résultat géométrique très intéressant. Ce résultat est le suivant, la perpendiculaire DB n'est autre que la moyenne géométrique de DC et DA. Si vous avez besoin d'une petite précision concernant la définition de la moyenne géométrique, je vous renvoie à l'épisode précédent, mais sinon vous pouvez rester ici, on va expliquer suffisamment de choses pour que la définition soit claire d'elle-même. Pour démontrer ce résultat, on peut utiliser le théorème de Pythagore dans les triangles BDC et BDA, ce qui nous donne deux équations. Tout d'abord, BDO carré est égal à BC au carré moins CD au carré, et ensuite, BDO carré est égal à BA au carré moins DA au carré. En additionnant ces deux égalités, on obtient 2BDO carré égale BC au carré plus BA au carré moins DA au carré moins CD au carré. Or, petite astuce, le triangle ABC est rectangle, car il est inscrit dans le cercle et a pour hypoténuse le diamètre. On peut donc y appliquer le théorème de Pythagore, ce qui consiste à écrire que BC au carré plus BA au carré égale CA au carré. Mais CA au carré est égal à CD plus DA au carré. On obtient donc 2BDO carré est égal à CD plus DA au carré moins DA au carré moins CD au carré. On développe pour obtenir 2BDO carré est égal à CD au carré plus 2CD fois DA plus DA au carré moins DA au carré moins CD au carré. Les choses se simplifient alors et nous donnent 2BDO carré égale 2CD fois DA. On divise évidemment par 2 pour obtenir BDO carré égale CD fois DA. Et on prend la racine, ce qui nous donne BD égale racine de CD fois DA. C'est tout simplement la définition de la moyenne géométrique BD, et donc bien la moyenne géométrique de CD et DA. Au-delà du fait que nous obtenons une représentation géométrique de la moyenne géométrique, ce qui est déjà un très joli résultat, Archimède va montrer que l'aire de l'Arbelos est égale à l'aire du cercle formé sur cette moyenne géométrique. Si Archimède en fait une démonstration géométrique un peu longue, nous sommes aujourd'hui capables d'en faire une démonstration algébrique très rapide. En effet, en retranchant tout simplement à l'aire du grand demi-cercle les aires des deux petits demi-cercles, on obtiendra tout simplement π fois CD fois DA, ce qui correspond bien à l'aire du cercle formé sur la moyenne géométrique, c'est-à-dire la perpendiculaire. Si ce résultat est déjà, à mon sens, très joli, l'Arbelos inspirera également le grand géomètre Papus d'Alexandrie, qui vivra au IVe siècle de notre ère. Alors, Papus s'intéresse au problème des trois cercles, déjà développé par Apollonius de Perga. A ce propos, je vous renvoie sur l'épisode 8, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Apollonius. Et Papus, pour donner un cas particulier de ce problème des trois cercles, va créer un cercle qui est tangent à la fois au grand demi-cercle et aux deux petits demi-cercles. Et il constate que l'on peut itérer le processus à l'infini, ce qui nous permet de voir un des premiers exemples, après Apollonius justement, de fractales dans l'Antiquité. Si l'on duplique le tout, vous remarquerez que, en plus de donner un très joli collier, cela donne ce que l'on appelle la chaîne de Papus. Alors, la prochaine fois que vous porterez ou offrirez un collier, eh bien, je vous invite à penser à l'Arbelos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada